Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Après 4 séances consécutives de repli, le marché parisien parvient à rebondir pour terminer en hausse de 0,92% à 3 978 points. Un rebond dans le sillage de la tendance asiatique et de la fermeté de Wall Street qui permet au CAC d'engranger 36 points. Mais la hausse est essentiellement technique. Aucune bonne nouvelle sur le front de l'économie n'étant venue alimenter le rebond. L'Eurostox quant à lui s'adjuge 0,69%. Londres grimpe de 1,18%. Francfort s'adjuge également 0,65%. En tête du palmarès Unibail-Rodamco s'adjuge 1,92% alors que la chambre du commerce de la cour d'appel d'Amsterdam a rendu son jugement sur le prix de rachat minoritaire de Rodamco Europe à un prix fixé à 87,66 euros par action. Dans son sillage, accord signe la seconde plus forte hausse avec 1,9%. La farge progresse de 1,64% soutenue par Bank of America qui est passée à l'achat sur le dossier et a porté son objectif de cour de 47 à 53 euros sur le dossier. A l'inverse, très peu de valeurs en baisse aujourd'hui. Contrairement à la veille où 39 valeurs avaient clôturé dans le rouge, Valourec ferme la marche et recule de 1,01% suivi de Peugeot. qui cède 0,22% sur le SRD. Le Tanner flambe de 23,76% à 6,44 euros. Qatar Luxury Group a racheté près de 53% du capital du maroquinier à 6,51 euros par action et s'apprête à lancer une offre publique d'achat pour détenir 100% du capital. Forecia se distinguait également parmi les plus fortes hausses après avoir lourdement chuté la veille. Le titre s'est envolé de 4,05%. Et puis on notera également Soitec qui publiera après bourse ses résultats. Le titre bondit de 3,72%. Sur le marché d'échange, très peu de mouvements. L'euro s'échange à 1,42,58% en baisse symbolique de 0,04% face au billet vert. Relative stabilité également du côté du dollar-yen qui s'échange à 1,838. En revanche, le sterlin, lui, s'est déprécié de 0,56% face à l'euro et de 0,6% face au billet vert dans la mesure où la banque centrale d'Angleterre se refuse à opter pour le resserrement monétaire malgré une inflation qui atteint, je vous le rappelle, 4,5% en avril. Les cours du pétrole accélèrent à la hausse. Le WTI s'envole actuellement de 2,57% à 99,35$, tandis que le Brent progresse de 1,5% à 111,68$ le baril. Le marché des commodities reste très volatile. Hier, en net baisse. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Le métal jaune tente de rallier la zone des 1,500$ en bondissant de 1,19% à 1,497$ l'once. La spéculation reprend également sur l'argent qui s'envole actuellement de 5% à 35,20$. Idem du côté des matières premières alimentaires, le blé s'envole de 4,2%, le riz plus 2,2% ou encore le maïs plus 3,5%. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. A demain.